Nous allons étudier le Da'af Kafbe dans Maserhet Sota, nous reprenons à la seconde ligne, Itmar, toujours au sujet de ceux qui étudient, mais pas complètement, Itmar Kara Veshana, ceux qui étudient la Torah, Mikra, donc le Passouk, Veshana, les Mishanyot, et qui n'a pas étudié avec Tamizit Chachamim, encore une fois, pour comprendre la Mishna, le Mikra, c'est la Torah écrite, Shana, c'est la Torah orale, mais qui est écrite de manière très succincte, de sorte à ce qu'on ne puisse pas vraiment comprendre toutes les nuances et toute la Lakhra, donc on ne peut pas sortir la Lakhra de la Mishna, si on n'étudie pas l'Agmara, ou à l'époque, en tout cas où l'Agmara n'est pas encore écrite, l'ancêtre de l'Agmara, donc c'est les questionnements et les réponses pour justement comprendre les nuances, et bien celui-ci, Rabbi Lazar Omer, Arézé Amaret, il a un statut de Amaret, donc Amaret, c'est quelqu'un d'ignorant, mais surtout au niveau de la Lakhra, c'est quelqu'un qu'on peut même soupçonner sur certains Alakhra, comme tous les prélèvements, on craint qu'il ne les fasse pas comme il faut, Rabbi Shmuel, Bar Nachman Yama, puis il dit, c'est encore pire, Arézé Bourg, c'est le statut de Bourg, Amaret, il est censé ne pas tout connaître, mais il a au moins un savoir-vivre, Bourg, c'est celui qui n'a ni l'un ni l'autre, Rabbi Adai Omer, Arézé Kouti, Rabbi Adai, il dit que c'est comme quelqu'un qui est Kouti, alors Kouti, soit c'est parfois une sorte de peuple qui s'est converti, mais qui ne se convertit pas avec les bonnes camarades, donc qui continue à faire Haudazara, soit Kouti parfois, c'est une manière diplomatique de dire quelqu'un qui est idolâtre, et du coup ici, encore une fois, c'est ce qu'au niveau de la Lakhra, il est considéré comme idolâtre par rapport au vin ou à son pain, Ravacha Bar Yaakov Omer, Arézé Magos, lui dit encore autre chose, il est indigne de Magos, Magos, c'est un mechachev, c'est un sorcier, pourquoi ? Parce que finalement, lorsqu'il enseigne, il cite des psukim qu'il connaît par cœur, il cite des mishayot, donc la Torah orale de Moshah Avenu par cœur, et donc les gens ont l'impression finalement qu'il maîtrise son sujet, et finalement ce n'est pas vrai, donc il est comme un magicien qui finalement donne l'impression qu'il le fait, alors qu'en fait il ne le fait rien. La logique a l'air de suivre le dernier avis, pourquoi ? Il y a un adage que les gens ont l'habitude de prononcer, Regarde celui-ci, il murmure des paroles de son sorcier, mais il ne sait même pas ce qu'il dit, et celui-ci dit des mishayot et il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Donc les gens ont l'habitude déjà de comparer quelqu'un qui murmurerait comme ça des sortilèges sans vraiment comprendre ce qu'il dit, et le comparer à quelqu'un qui dirait des mishayot, sans bien comprendre encore une fois les distinctions qu'il y a entre les cas de la mishayot, donc il ne pourrait pas trancher au niveau de la laha. C'est celui qui, le soir et le matin, ne lit pas le schéma avec les bras chot. Livrez Rabi Mir, c'est l'avis de Rabi Mir. C'est celui qui, malgré le fait qu'il fasse les autres mitzvot, il ne met pas les tfilins, il n'a pas de lien avec Hachem, par les tfilins. Ben Azayi Omer, Ben Azayi nous dit, Tout celui qui a un abîme à quatre coins, donc qui nécessite de mettre des titzits, et bien, et il néglige cette mitzapositive et il laisse son abîme à quatre coins sans titzits. C'est quelqu'un qui, même s'il pratique toute la Torah, et bien, il ne fait pas attention au fait que ses enfants eux-mêmes aillent dans le chemin de la Torah. Il ne leur apprend pas la Torah, il ne s'occupe que de lui, pas de la génération future. C'est déjà Amaret, selon Rabi Mir. Le même avis qu'on avait vu précédemment. Celui qui a étudié la Torah écrite, la Torah orale, mais qui n'a pas étudié, il est Amaret, il est Amaret, il est Amaret. Kara Veloshana, par contre, lui nous dit que le bourg, c'est celui qui, Kara, qui a étudié la Torah écrite, Veloshana, et qui n'a même pas étudié la Torah orale, qui nous permet, finalement, de couvrir la majorité des cas que la Torah écrite, finalement, ne fait que mentionner de manière allusive à Rézébourg. Lui, par contre, c'est le bourg, donc on a dit que c'est celui qui est en dessous du Amaret, c'est celui qui n'a rien du tout, aucune Marala, aucune grandeur. Lo Kara Veloshana, celui qui n'a ni Torah écrite, ni Torah orale, et donc encore moins, évidemment, Gmara, donc la compréhension de ces choses-là. Ala Vakatou Romer, c'est là-dessus que le Pasuk dit dans Yirmiyao. J'ai semé, entre guillemets, la maison d'Israël et la maison de Yehuda, qui sont finalement quoi ? Zera Adam, qui sont des hommes, Vezera Behemah, et la semence de Behemah d'animaux. Donc ici, le juif peut, s'il n'a pas de connaissances de Torah, ni écrite, ni orale, peut être assimilé, finalement, à un animal, si on prend le dernier avis, entre celui qui ne ferait que 2 sur 3, 1 sur 3, ou 0 sur 3, entre la Torah écrite, Torah orale, et rien du tout, eh bien, il passe de Amaret, donc d'un ignorant classique, à Bourg, quelqu'un qui est vraiment, vraiment quelqu'un de vide, et à la fin, jusqu'à Behemah, jusqu'à l'animal, puisque finalement, il n'a aucune Torah, pour pouvoir justement contenir ses désirs et ses pulsions. Un nouveau verset, maintenant, dans Michelet. Yera et Hachem béni, c'est ici, au sens premier, c'est Shloma Melech qui s'adresse à son fils, et qui lui dit de s'écarter, de ceux, de ne pas se mélanger avec ceux qui s'écartent du chemin. Yera et Hachem béni, craint Hachem, mon fils, va Melech, et roi, et donc il appelle son fils comme cela, Ne te mélange pas avec ceux, ne te fais pas ami, ne te mélange pas avec ceux qui ont tendance à s'écarter. Shloma Melech Hachem, qui s'écartent du chemin. Ça, c'est le verset au sens premier. Amar Abisra, qu'Arabisra nous dit, Elouche Shloma Melechot. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort du sens premier, c'est une racha, il dit Shloma Melech, ce n'est pas ceux qui s'écartent du chemin, c'est Shloma Melechot, Mishnah, enseigné, c'est ceux qui enseignent les halachot, c'est-à-dire qui enseignent les mishnayot, c'est ça qu'à l'époque on appelait les halachot, ils enseignent les mishnayot, mais ils n'expliquent pas réellement les logiques, ils n'expliquent pas les cas, ce qui fait que finalement les gens, ils vont après, dans des cas pratiques de l'halacha, finalement se tromper, parce qu'ils n'auront pas compris réellement le pourquoi et le comment de chaque halacha. La Gman Asetone a dit Pshita, mais c'est évident que c'est ça le sens du texte. Alors, la Gman Asetone, mais en fait c'est à nous de nous donner, parce qu'on a dit que le sens premier du texte, c'est Shloma Melechot, c'est à son fils qui le dit, ne te mélange pas, ne sois pas ami avec ceux qui s'écartent du chemin d'Hachem. Donc Shonim, c'est ceux qui s'écartent du chemin d'Hachem. Abbé Yisraq a ici rajouté un sens qui n'est pas le sens premier. Donc comment la Gman Asetone, c'est que Rashi qui est là, quand la Gman Asetone dit Pshita et c'est évident, en gros c'est évident que c'est ça le sens du verset, mais c'est pas vrai, on est dans une racha. Donc il se peut, quand on dit Pshita, c'est peut-être pas sur le sens du passout, mais sur l'idée, c'est évident que quelqu'un qui enseigne l'alacha et qui fait en sorte que les gens ne la comprennent pas, eh bien, c'est mauvais. Mais en tout cas, quoi qu'il reste, ça reste une question. Selon Rashi en tout cas, la Gman Asetone a l'air de s'étonner en disant que c'est le sens évident, pas choude, simple du verset, ce qui n'est pas le cas. Maoud et Tema, la Gman répond, Chonin Bechet. La Gman dit, non, tu aurais pu penser à autre chose. Même la réponse, on ne la comprend pas. Chonin Bechet, c'est que tu aurais pu penser que Chonin, c'est pas qu'ils enseignent d'alachot, c'est Chonin parce qu'ils répètent des fautes. Kedera vuna kama vuna, damar avuna kama vuna kama vuna kama vuna, kevan der ava, adam arvera veshana ba, puisqu'un homme a fait une arvera, une faute, et l'a répété, outralo, pour lui, dans sa tête, c'est devenu autorisé, kamashwala. Et donc, encore une fois, il faudrait dire ici qu'on aurait pu penser que le passe-out nous demande de nous écarter de ceux qui sont Chonin Bechet, qui répètent les fautes. Alors qu'a priori, quelqu'un qui ne l'a fait même qu'une fois, on devrait s'en écarter. Donc encore une fois, cette partie de la Gman est un peu délicate, mais globalement, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a Rabithra qui nous apprend de ce verset, qu'on doit éviter de se mélanger, non seulement ne pas être, mais même éviter d'être avec ceux qui enseignent d'alachot, sans permettre aux gens de comprendre réellement les logiques, et donc de pouvoir les appliquer comme il faut. Et encore une fois, il faudrait comprendre pourquoi la Gman avait l'air de trouver cela. Évidemment. Tana. Dans le même genre, on continue et on nous rajoute une Braithra qui nous dit que les tanaïm, donc c'est ceux qui enseignent les alachot, eh bien, ils détruisent le monde. Donc on dit, c'est possible vraiment de dire que au sens propre, ils détruisent le monde. Amma Ravina Ravina précise, « Shemorin alacha mitokh mishnatan » Non, ce n'est pas le fait d'enseigner l'alachot. Les mishnayot, il faut bien les apprendre par cœur, bien les apprendre, on les apprend aux enfants. Le problème, ce n'est pas de les enseigner, c'est d'enseigner l'alachat à partir de là. Donc tous les enfants du monde apprennent des mishnayot, tous les adultes apprennent des mishnayot. Mais, le problème, est de chercher à trancher à partir d'un texte qui n'est pas fait justement pour trancher l'alachat directement sans que ça passe par une réflexion de type Gma. Qui va dans le même sens, Est-ce que c'est possible de dire que les tanaïm, ceux qui enseignent l'alachot, les mishnayot, sont des destructeurs du monde ? Au contraire, c'est ceux qui permettent le quiyoum du monde. Pourquoi ? C'est marqué. Et on dit quoi ? Et la halakhot Halakhot qui enseigne halakhot Orlamlo qui enseigne Mishayot Orlamlo l'orlam est à lui, c'est-à-dire que c'est lui qui permet au monde de tenir Et là Pour faire la différence, comment comprendre Que c'est certains qui enseignent Finalement, la Mishnah et l'alakha Et bien, ils tiennent le monde et d'autres, ils la détruisent C'est encore une fois C'est celui qui enseigne les bonnes halakhot Et bien, halakhot l'orlam Tient grâce à lui Par contre, celui qui enseigne les Mishayot Et qui cherche à enseigner l'alakha Il enseigne des mauvais halakhot Et du coup, au lieu de le construire le monde, ils le détruisent On avait dit dans la Mishnah Que parmi ceux qui sont mévalés orlam Ceux qui détruisent le monde, on avait dit Isha Perusha Une femme qui est prusha Donc qui est un peu trop Un peu trop de sa déquette dans l'absolu Qui s'écarte de Parush, c'est celui qui s'écarte de tout ce qui est matériel Tanor Abbanan, dans le même genre on dit quoi ? Bétoula Tzalyanit Bétoula Donc une jeune fille Tzalyanit Qui prie beaucoup Almana et une veuve Chovavit Ici Chovavit, ça veut dire qu'elle est tout le temps avec ses amis, ses copines Et un petit Un enfant, un mineur Qui n'a pas encore Terminé ses mois, donc qui n'a pas encore son âge Pour être adulte Ce sont trois personnes qui détruisent Le monde Agma dit quoi ? Eni, comment tu peux dire ça ? Et pourtant on a dit Que la Manou ira traite Mibbetoula Le Kiboul Sakha Mais Almana Pourtant on dit quoi ? On dit qu'au contraire Il a ira traite La crainte du ciel, on l'apprend De certaines jeunes filles Ou d'une jeune fille Le Kiboul Sakha Et Ce que c'est finalement le Sakha Le mérite d'une mitzvah On l'apprend De l'Almana d'une Almana d'une veuve Alors comment tu peux dire Qu'en général Les jeunes filles qui prient trop Et les veuves Un peu trop populaires Et bien Elles comportent mal Alors que nous on a dit qu'au contraire On apprend d'elles Deux misdotes extraordinaires Qui sont la crainte du ciel Et Le mérite des mitzvot Agma dit Il ira traite D'où on l'apprend Mibbetoula Dune betoula Rabbi Ochanan Shama'a l'aïe betoula De Nafla Un jour il a entendu Une jeune fille Qui Est tombée à terre Et a prié en disant Ribonosh el Olam Maître du monde Barata gana'iden Ou barata gayinom Tu as créé Le paradis Et l'enfer Le monde futur Barata tzadikim Ou barata recharim Tu as créé des gens bons Et des gens mauvais Iratson Mi l'efanecha Echeloi kachelob Mi ibn Adam Fais en sorte que moi J'ai une fille Et bien Je ne serve pas finalement Aux hommes à fauter Et à ce moment là On a appris donc Ce que c'est justement Le sra'ar D'une femme D'une betoula D'une jeune fille Salyanit Qui prie Et qui est tzadiket Il n'y a pas de synagogue A côté de chez toi A moi aller Il va dire Rabbi Parce que je n'ai pas le mérite De ces pas Et là De là on apprend Que la même mitzvah La même mitzvah La même mitzvah finalement Prend une importance Au niveau du mérite Il y a un coefficient Multiplicateur du mérite De la mitzvah Qui est lié finalement A l'effort Et Rabbi Ochanan Finalement a appris De cette jeune fille Ce que c'était justement Le mérite De la prière des jeunes filles Et Il a appris aussi La force que certaines veufs Cette femme là Qui n'avait pas donc de mari De qui elle devait s'occuper Donc qu'elle pouvait Se permettre de sortir longtemps De la maison Et d'aller loin A la synagogue et prier Et du coup il a vu Ce que c'était ce mérite là Donc du coup l'agma dit Comment tu peux dire Qu'en général ces femmes là Et bien on apprend De mauvaises midotes Alors qu'au contraire On dit que non Ce sont les exemples De bonnes midotes Kikaama L'agma nous dit Non de quel cas parle-t-on Kigan Yohani Batritivi C'est quoi l'exemple ? C'est Yohani Batritivi Alors Yohani Batritivi L'agma nous dit pas ici C'est qui ? Mais c'est Rachid Les commentaires qui nous expliquent Que c'était une femme Qui faisait des kshafim Qui faisait des sortes de sort Lorsqu'une femme Allait accoucher Elle avait des techniques Pour faire en sorte Que le bébé Finalement ne sorte pas Et que la femme Et bien reste longtemps en couche Et à ce moment là Elle allait la voir Et la femme demandait A cette femme là Yohani Batritivi S'il te plait prie pour moi Elle disait Ok je vais prier pour toi Elle priait Elle allait défaire le sort Comme ça que c'est important En tout cas dans Rachid Elle allait défaire le sort Et du coup La personne accouchait facilement Et tout le monde Elle a remercié Et elle s'était créé une réputation En fonction de cela C'est ça l'exemple De la mauvaise veuve En tout cas Ce qui ressort ici globalement C'est que l'on peut avoir Chez les veuves Ou chez les jeunes filles Certaines mauvaises idotes C'est des femmes qui n'ont pas de mari En fait à chaque fois des jeunes filles Ou des veuves Mais d'un autre côté on a vu Qu'on peut aussi avoir Des très très bonnes midotes Comme la prière Ou comme le mérite qu'il y a Et l'idée encore une fois C'est on a donné l'exemple des femmes Nous nous disons des commentaires Parce que c'est souvent Des midotes Qui peuvent Comme ici le fait de De faire des sorts Ou des trucs comme ça C'était des midotes Des faux qui existaient Plus souvent Chez les femmes Et plus souvent chez les femmes Qui n'étaient pas marées C'est pour ça qu'on a donné ça Comme exemple On a dit dans la Vareta Que encore ceux qui sont les valeurs en l'âme C'est le katane Le mineur a priori Chez l'autre qui n'a pas terminé ces mois On explique ici que Ici c'est pas un katane C'est pas un vrai mineur C'est un tamit chacham Quelqu'un qui a bien étudié Qui est chacham Simplement qu'à un moment donné A cause de sa chachma Ça lui monte un peu à la tête Et il a tendance à manquer de respect Et à dénigrer l'enseignement de ses rabbinim Qui lui-même lui ont appris la Torah Rabbi Abba Amar Rabbi Abba nous dit autre chose C'est un tamit chacham Chez l'eau Il dit autre chose C'est un tamit chacham Qui n'est pas encore arrivé A l'âge où il peut enseigner Et il enseigne avant Quand il arrive On retrouve cette idée là Chez l'eau Qui n'a pas terminé ces mois Pourquoi le premier On dit que le tamit chacham Quelque soit sa chachma Mais qu'il manque de respect A ses rabbinim Et bien on dit qu'il meurt avant l'heure C'est-à-dire qu'il sera puni de cela Donc du coup c'est pour ça qu'on dit Chez l'eau C'est qu'il ne terminera pas sa vie Et l'autre pchach C'est quelqu'un qui est un tamit chacham Mais qui n'a pas terminé les mois nécessaires Les années nécessaires Pour avoir là justement Pour enseigner Donc c'est la même idée plus ou moins Il dit qu'il y a beaucoup de morts Qui sont morts en couche Ca fait des fausses couches d'une femme Et puis là c'est une femme qui fait des fausses couches Il y en a eu beaucoup Et ils sont très très nombreux aussi Et ici c'est une allusion A ceux qui enseignent la Torah Alors qu'ils n'ont pas l'âge Ou ceux qui n'enseignent pas la Torah Alors qu'ils en ont la possibilité et l'âge Lorsqu'on parle ici de Les apils Comme une femme qui aurait finalement enfanté Un enfant avant l'heure Et bien encore une fois c'est une référence A un tamit chacham Qui se met à enseigner la Torah Alors qu'il n'a pas l'âge C'est un tamit chacham Qui n'a pas l'âge encore d'enseigner Ou mouré et qui enseigne Donc c'est pour ça qu'on compare ça à une fausse couche Et là Et là Ils sont nombreux ceux qu'elle a tués Et là Ici c'est le tamit chacham Qui fait l'inverse Qui est arrivé à l'âge Qui est arrivé à l'âge De pouvoir enseigner Qui n'enseigne pas Et qui est aussi assimilé finalement à un meurtre A partir du moment où il n'enseigne pas la Torah Qu'il devrait enseigner Tout dans la page S'abstenir En tout cas à l'époque de l'âge En tout cas à l'époque de l'âge Ceux qui reçoivent des coups Ou qui se font mal Par prichout Par séparation de la matière Et par chumwa Par volonté de faire plus que ce qui est nécessaire La Noura Banane Dans le même sens encore une fois Une Braïta qui nous dit Il y a 7 personnes qui sont écartées du monde Et qui a priori ne se comportent pas comme il faut Le premier qu'on appellera Parouche Chichmi Parouche Nikfi Parouche Kizai Parouche Mandokhya Parouche L'expression qui veut dire Quel est mon devoir que je le fasse ? C'est comme ça qu'on l'appelle Celui qui s'écarte de la matière Et qui est machmire par amour Parouche Mirah Celui qui le fait par crainte du ciel Ca c'est les 7 Perouche On va les expliquer maintenant Parouche Chichmi Parouche Chichmi c'est quoi ? Par rapport à la ville de Shrem C'est quoi la ville de Shrem ? C'est la ville qui a fait la Britmina A la demande des frères de Dina Le Chimwan et Lévi Mais qui l'ont fait ? Bah les Shrem Shamaim Ils l'ont fait Parce qu'on leur a dit Vous savez si vous voulez épouser nos filles Et donner vos filles à nos garçons Il faut que vous fassiez vous aussi la Britmina Donc ils ont fait une misva Mais pas les Shrem Shamaim Et du coup tout celui qui fait toute la Torah Pas du tout les Shrem Shamaim Que pour une raison Pour être intégré à quelque chose Comme là-bas Pour se marier Pour truc Et bien ça C'est Marseille Chichmi C'est ça Parouche Chichmi Celui qui est Mahmi et qui fait la Torah Justement pour atteindre un objectif Parouche Nikfi C'est quoi Parouche Nikfi ? C'est celui qui se blesse les pieds Pourquoi ? Il fait comme s'il était très 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 modeste Et il marche comme ça Il lève à peine les pieds Il marche, il traîne des pieds Et du coup il se fait mal Il se cogne contre des cailloux Des rochers qu'il y avait à l'époque par terre Et du coup là aussi C'est des Khumroth qui n'ont pas de sens Parouche Kizayim Celui qui est Parouche Qui s'écarte et qui est Mahmi Kizayim Yachan Akaza Amaram Nakhambar Israq C'est Amakizdam Aketalim Amakizdam normalement C'est Akazadam C'est les saigners Lorsque les gens Se versaient le sang Pour justement Se remettre en bonne santé Mais ici c'est Amakizdam Aketalim Celui qui verse son sang Avec les murs C'est celui Qui veut tellement montrer Qu'il ne regarde pas les femmes Qu'il ferme complètement les yeux Quand il marche Il ferme les yeux Et bien Il se prend des murs Et il se blesse Là aussi c'est Les valeurs Olam Ceux qui détruisent le monde Même s'il faut comprendre Ce que ça veut dire exactement Parouche Madokhya Amaraba Barchila Demeshapa Qui Madokhya C'est celui Qui encore une fois Par volonté De montrer de la modestie Ou de la soumission Et bien il marche Courbé Et il est finalement Courbé Que Madokhya Comme le pilon Qu'on utilisait Pour Écraser parfois des épices Parouche Alors ceux là Ils sont un peu difficiles à comprendre Parouche Toute la Torah Et du coup On dit à celui Bah l'Ishma Il finira par être l'Ishma Il y en a même qui veut dire Comme Rav Dessler Que lorsque Si on dit Ce n'est pas que l'on peut le faire Si on n'a pas le choix C'est que l'on doit Pour avancer dans la vie De manière régulière Il faut toujours Faire en sorte d'avoir Une carotte Une carotte devant laquelle avancer Un bâton Qui nous fait peur C'est comme ça Qu'on finit par faire après Ces mêmes choses là De manière désintéressée Une fois qu'on a passé Le cap de la difficulté De la nouvelle Allah Amar Abnachman Baritzchak Amar Abnachman Baritzchak Essaye de clore le sujet Des Mitamra Mitamwa Dans tous les cas Ce qui est inconnu Les Kavanaurs des gens Ce que les gens ont dans la tête Les intentions La pureté des intentions La malhonnêteté Tout cela C'est caché Ce qui est caché est caché Ou des Megalia Et ce qui est dévoilé Est dévoilé Donc les hommes ne voient Que ce que les hommes Veuillent bien montrer Mais ne t'inquiète pas Bédina Rabat Le grand Bédin Le grand tribunal Donc le tribunal céleste Il dit Il finira pas Il finit par faire payer Ceux Qui s'enveloppent Dans des talitots Dans des beaux habits Et qui ont l'impression Qu'ils sont tzadikim Qu'ils se comportent bien Alors qu'en fait Ils ne le sont pas Amar El Yanaï Malka Et dvité le roi Yanaï A dit à sa femme N'aie pas peur des Perushim Donc il y en a Qui n'était pas forcément Un bon roi Et qui a dit N'aie pas peur des Perushim Donc de ceux Ici des tzadikim De ceux qui s'écartent De la matière Perushim Ce sont la traduction Des pharisiens Donc c'est ceux qui respectaient La Torah Au sens propre du terme Et qui s'écartaient De tout ce qui était Plaisir matériel N'aie pas peur des Perushim Pourquoi ? Parce qu'ils sont tzadikim Ils ne feront pas de mal Et ceux qui ne sont pas Perushim non plus Parce que ce sont mes amis Et là N'aie pas peur des vrais bons Ni des vrais mauvais Pourquoi ? Parce que les vrais mauvais Ils sont dans mon camp Les vrais bons Ils sont tellement bons Que même s'ils ne sont pas Dans mon camp Ils sont trop tzadikim Pour lever la main sur moi Et là Fait attention de ceux qui sont colorés C'est à dire Ceux qui sont Mauvais dans le fond Mais qui font Qui donnent l'impression Qu'ils sont Perushim Chez Dominique Ils ressemblent à des Prochim Qui sont écartés Des matériels Chez Mahasem Qui justement dans l'histoire D'Aziri Mansalo Et celui qui a justement Montré le comportement inverse Et qui a montré justement Son dégoût qu'il avait Pour ce genre de perversion Et du coup Du coup c'est ce qu'il a dit ici Anaï Et c'est une manière finalement de résumer Ces fameux Perushim qu'on a cité C'est ceux qui font semblant à chaque fois Qui donnent l'impression d'être 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 Et qui finalement Ne sont rien de tout cela On voit que cela c'est les pires Et c'est même les plus dangereux Nouvelle Mishnah On avait dit dans la Mishnah précédente Que Selon le Tanah Lorsqu'une femme Sota Buvait les eaux Mais qu'elle avait des mérites Elle pouvait avoir son mérite Qui prolongeait sa vie Pendant un an Deux ans Voir Trois ans Ca c'est l'avis du Tanah On avait vu dans une Braitha Il y avait d'autres avis Qui disaient trois mois Neuf mois Rabbi Shmael un an Qu'on avait converti finalement En trois ans éventuels Puisqu'on peut Utiliser le facteur 3 Maintenant Rabbi Shmael un On n'est pas d'accord du tout Omer Il dit non Impossible Impensable Quand une fois Après le Bétamigdash Après Qu'on ait plus fait Les eaux de Sota Le Srut Ne peut pas repousser L'action des eaux amères Pourquoi Si tu dis Que Les eaux Peuvent être repoussées Enfin leurs actions Peuvent être repoussées Par le mérite Madhéata etammaïm Tu finalement Tu assombris Les eaux C'est-à-dire que tu assombris La clarté de la situation Bifne kola nashimashotot De toutes les femmes Qui boivent Ou qui doivent boire C'est-à-dire que toute femme Qui pourrait Est dans une situation Où elle se dit Tiens peut-être que mon mari me jalouse Peut-être que mon mari va me voir Peut-être que Les témoins vont me voir Que je vais boire Cette femme-là elle a besoin de voir Que lorsqu'une femme avant Eh bien Elle a bu Eh bien elle a besoin de voir De ses propres yeux Que la femme-là n'aura pas de savoir Qu'elle est morte deux ans et demi Trois ans et demi après Dans sa chambre Ça c'est le premier argument De Rabi Shimon Ou motziata eshemra Alatheorosh Echatushomrim Tmeothen Et là Sheta ta la inshrut Et en plus Rabi Shimon dit Attends un des buts Des autres sotas C'est de D'innocenter totalement la femme Or Si une femme sort vivante Tu pourras toujours dire Non Ok elle est vivante Mais ça se trouve C'est inshrut Elle a bien étudié la Torah Elle a emmené ses enfants à la eshiva Comme on a vu Ou elle a des mites autres Qui ont pu tenir plus longtemps Et donc du coup C'est pour cela Donc Rabi Shimon pense Qu'il y a deux raisons Très importantes Dans les autres sotas Qui font en sorte Qu'on ne peut pas dire cela C'est quoi ? C'est le fait Que les autres doivent faire peur aux autres femmes Et le fait Que les autres doivent innocenter la femme Il n'est pas évident On aurait pu penser Que finalement la Torah veut juste savoir Ce qui s'est passé Que le mari sache Ce qui s'est passé pour rester avec elle Ou pas rester avec elle Le mari le saura Que les autres le sachent ou pas Que les autres femmes aient peur ou pas C'est pas évident En tout cas Rabi Shimon lui Pense que c'est ça qui est important Et qui permet de dire finalement Que les autres sotas Ne peuvent pas repousser Rabi Omer Rabi nous dit A ce route là Il y a un mari Il dit non non Le srot ça repousse Je suis d'accord avec la Misha précédente Ve'enayoledet 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 Que la mort est repoussée Que la mort est repoussée Que elle va avoir le bénéfice Au contraire Et là Elle commence au contraire A se dégrader déjà Même si elle en mérite Et qu'elle va tenir un an, deux ans Voir trois ans Elle se dégrade petit à petit Ou sauf Iméta Bota Mitaï Et à la fin Elle meurt de cette même mort Ce qui finalement Permet plus ou moins De résoudre en partie En tout cas le problème De Rabi Shimon Que finalement les gens savent Que finalement elle est morte De cette manière Même si c'est moins visible Ou qu'au bout d'un migdash Mais au final Comme les gens le savent Il y a moins de raisons De penser Que finalement les gens Vont ne pas innocenter Les vrais innocents Et que les femmes N'auront pas peur Des autres sota Comme c'était La Kavana nous dit Selon Rabi Shimon On va très rapidement Résumer ce dap Qui était très agadique On avait vu Que quel que soit le statut Amaret Ou Qui détruise le monde Ceux en tout cas Qui étudient La Torah écrite La Torah orale Mais qui ne sont pas capables Enfin la Mishnah donc Et qui n'étudient pas De telle sorte A ce qu'ils comprennent Et qui après Passent A l'Allaha sale problème Et bien ils sont mis valeurs là Ils détruisent le monde En sachant que cette logique là Se retrouve finalement Dans tous les livres Même dans des livres De Allah Qui finalement N'ont pas De vocation A être Allahale Et bien c'est donc Le Shoukhanarour Sur certains commentaires Le Rambam aussi Tout celui Qui étudie un texte Et qui Lui donne une fonction Allahique Alors qu'elle n'en a pas une Et bien Il est mis valeurs en l'âme Il détruit le monde Puisqu'on a dit que L'Allaha L'Allaha c'est ça justement Qui fait tenir le monde Et donc du coup Le fait De faire des fausses Il détruit le monde On avait dit également Qu'il ressemblait A un sorcier Parce qu'il donne l'impression De connaitre ce qu'il ne connait pas Et du coup Dans ce même genre On avait parlé aussi des Perushim Donc tous ceux Qui étaient Mahmiang Qui donnaient l'impression d'être Tadikim De ne pas regarder les femmes De trucs On avait dit quoi ? De ne pas regarder les femmes Ils donnaient l'impression D'être très modestes Ils se courbaient Ils marchaient Ils ne levaient pas les pieds Toutes ces Perushim là Ils donnaient l'impression D'être ce qu'ils ne sont pas Et on a dit Que ceux-là Ils détruisent le monde Parce qu'encore une fois Ils donnent une image Qui n'est pas vrai De ce qu'ils sont Et Rana Hamasak a dit Que même si nous On ne voit pas Et bien Kadejwohu s'occupe d'eux En cachette Et on avait dit finalement Que même Yanai Le roi Yanai Qui n'était pas un bon roi Et qui avait peur finalement Des ennemis Il a dit Je préfère à la limite Les vrais Tadikim Les vrais bons juifs Plutôt que ceux qui font semblant Que ceux qui font semblant C'est eux le problème Les vrais bons juifs Et bien même s'ils sont contre moi Ils ne vont pas lever la main sur moi C'est justement C'est ce qu'on appelle Et si vos rimes Ceux qui se colorent Et qui donnent une impression D'être ce qu'ils ne sont pas On a vu également Une marque loquette Rabbi Shimon qui pense lui Contrairement à tout l'éternisme Qu'on a vu précédemment Qui pense que les œufs de Sota Et bien font les faits automatiquement Pourquoi ? Parce que lui pense Que le fait que les femmes Qui regardent Et bien voient le résultat Immédiatement Et le fait que les autres personnes Voient immédiatement Si la femme est innocente Ce sont deux choses Qui sont nécessaires Or nous dit Rabbi Shimon Si on repousse cela Un an, deux ans, trois ans Et bien l'effet ne sera pas Immédiat, direct Même si Rabbi nous dit Que la femme commençait déjà A se dégrader physiquement Sur le Rabbi Shimon Il faut que ce soit instantanément Pour que justement Ça puisse faire l'effet A la fois sur ceux qui doivent l'innocenter Et à la fois Lorsqu'elle est coupable Sur les femmes Qui justement Grâce à cela Auront peur de fauter Avec d'autres hommes